Monsieur, merci de suivre ce magazine qui osque le dernier numéro de la semaine puisque nous sommes vendredi 17 novembre 2023 et ce matin avec nos invités nous allons analyser l'actualité en repu démocratique du Congo. L'actualité du jour c'est notamment l'interview excédive que le chef d'état a accordé à la radio France internationale et France 24. Félicité de son bilan, il a évoqué la question de l'Est et Félicité qui a dit également de la question sécuritaire et puis des élections, l'élection en repu démocratique du Congo, l'assurance du chef d'état par rapport à ce qu'il a eu comme rapport de la commission électorale nationale. Une dépendance entre temps neuf candidats présidents de la République à travers un communiqué des mondes à la Céline d'organiser dans le 24 heures une rencontre car disent-ils il faut que certains points doivent se mettre d'accord sur certains points qui restent encore pendants. Nous allons analyser ces sujets avec nos invités. Puis nous allons également parler de la rencontre des opposants au niveau d'Afrique du Sud. Ils doivent régagner Kinshasa pour parler ou pas du candidat commun. Est-ce qu'ils ont trouvé un compromis ? Analyse avec nos invités. Il y a aussi la dixième conférence des gouverneurs de province de la République démocratique du Congo qui a clôt ses portes hier. Les chefs d'état, vous les savez, certes, ils avaient exprimé ces études par rapport à la mise en application des recommandations issues de la neuvième conférence des gouverneurs de province. Madame, messieurs, encore une fois, merci de nous suivre. Nous avons déjà le premier invité dans ce plateau des kiosques, Walter Kouille. Bonjour. Bonjour Madame Gisèle, bonjour aux téléspectateurs de CCTV et aux auditeurs de la radio Liberté Kinshasa. Alors, vous avez suivi les chefs hier sur les médias internationaux. Je l'ai suivi religieusement. Son discours est resté cohérent. Son engagement dynamique qui ne faiblit pas. Sauf que le format, moi, je ne l'ai pas aimé. Je n'ai cessé de le dire. Nous sommes congolais. Quand le président de la République veut parler aux congolais, c'est pas aux médias occidentaux, c'est pas par des médias occidentaux qu'il faut ou qu'il doit nécessairement passer. J'ai d'ailleurs tweeté après Madame Tina pour dire que jusqu'à quand on va continuer de courir avec cet esprit de complexe. À la limite, c'est ça. Nous ne nous voilons pas la face. Combien de fois notre président de la République est passé ici sur vos antennes? Combien de fois a-t-il invité l'équipe de CCTV pour l'enregistrer? Combien de fois a-t-il invité l'équipe de Top Congo pour l'enregistrer? Cinq ans durant. Je me rappelle que pendant la campagne, même après la prise de ses fonctions, le Dirkab à l'époque s'était Vital Kamere, ils avaient promis de temps en autre revenir vers les médias nationaux pour communiquer aux congolais sur ce qu'ils ont fait, ce qui doit être fait, quel est le temps, en quelque sorte communiquer en temps réel avec la population congolaise. Malheureusement, cinq années après, il ne l'a pas fait. Il n'a invité que par deux ou trois fois des médias occidentaux, toujours, vous connaissez bien leur nom, ce sont les mêmes qui l'invitent. Ils préfèrent souvent accorder des exclusivités à ces médias-là alors que nous allons vers les élections. C'est plutôt vers le Congolais qu'il devrait en premier communiquer ou s'adresser. Au-delà du discours de la nation, du discours sur l'état de la nation devant les deux chambres réunies en congrès, mais pour parler comme il a parlé hier, c'est d'abord et exclusivement aux médias nationaux qu'il devrait parler, moyens par lesquels, ou voies par lesquelles il devrait passer. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il parle à travers les médias nationaux, il ne sera pas entendu au niveau national ? Il ne sera entendu au niveau national parce que ces médias-là, ce n'est pas partout qu'on les capte, non. Moi, je les ai toujours traités des médias, des nègres et du colonisateur. Les Français ne suivent pas RFI. Les Français ne suivent pas, c'est rare qu'ils suivent France 24. Ce sont des médias uniquement de la France ou de l'État français, uniquement pour communiquer pour les Africains. Donc, quand le président de la République passe à travers ces médias-là, qu'il sache, qu'il s'adresse majoritairement aux Congolais, même pas aux autres Africains, parce que moi, je n'ai pas de temps passé, je n'ai pas à suivre un discours d'un président malien ou une interview d'un président du Congo-Brazzaville, du Rwanda, du Burundi ou Kenya sur France 24 ou RFI pendant des longues minutes. Non, dès que je vois, je le zappe. C'est ça. Donc, il a communiqué aux Congolais par des médias occidentaux. Ce qui est triste, on doit le dire, mais le message, il était cohérent et le commentaire peut valer dans tous les sens, mais j'ai constaté qu'il est resté le même dans son langage, son parler et puis sa prise de position par rapport aux enjeux électoraux. Alors, allons décrypter un peu quelques points de son message par rapport à la guerre à l'Est. Il dit que l'on demandait à la Commission internationale de sanctionner les Rwandais. Comme ça tarde, nous allons, la RDC va lui-même se protéger, elle-même se protéger. J'ai toujours dit que nous devons, à la limite, oublier de nous fier aux résolutions du Conseil de sécurité, à la prise de position de l'ONU et à tout ce que dit la communauté, entre guillemets, internationale. C'est à nous et nous-mêmes Congolais de nous organiser à l'interne, d'organiser nos services de défense et de sécurité et de faire face aux neuf menaces sur nos frontières, parce que nous avons neuf frontières. Donc, on doit être capable de faire face à neuf différentes menaces contre notre pays. On ne devra pas tout le temps attendre les Nations Unies. C'est depuis plus de 20 ans que la MONUSCO est là. Combien de résolutions ont déjà condamné l'agression rwandaise sous couvert du M23 ? Combien de fois les Nations Unies, par leur service, ont publié des rapports condamnant l'implication du Rwanda en RDC ? Mais au bout de la course, qu'est-ce que nous constatons ? Aucune sanction contre le Rwanda. Continuerons-nous toujours à nous lamenter, à quémander cette aide, cet appui de la communauté internationale ? Non. Sur ce même plateau, je disais que, voyons ce qui se passe au Proche-Orient, depuis 68 jusqu'à ce jour, plus de 100 résolutions condamnant l'agression d'Israël contre la Palestine. Mais il n'y a jamais eu des sanctions contre l'État d'Israël. Donc c'est à nous de travailler sérieusement à l'interne pour renverser la vapeur. Parce que, si nous n'arrivons pas à nous organiser au niveau interne, vous avez abordé pendant l'entame, qu'on va parler de cette réunion des opposants en Afrique du Sud. Moi, je crois que c'est à l'interne que nous devons travailler. Parce que si nous n'avons pas confiance en nous-mêmes, si nous ne savons pas nous organiser, on va beau crier ONU, SADEC, CAC, Union africaine et j'en passe, il n'y aura aucune solution. Parce que la géopolitique, c'est question des rapports des forces. Les plus forts écrasent les plus faibles. Sommes-nous forts ? Non. Sommes-nous faibles ? Qu'est-ce que nous devons faire pour que les voisins ou ceux qui ont des prétentions de nous écraser ne le fassent pas, n'y arrivent pas ? Nous devons être cette nation qui inspire la peur. Parce que si nous ne nous organisons pas à l'interne, rien ne va marcher et on continuera à marcher sur nous. En tant que le chef parler, c'est-à-dire que jusque-là, on n'a pas pris la décision de se protéger, on attend toujours la communauté internationale. Comment vous réalisez cela ? Il a eu un discours, un langage quelque peu diplomatique. Moi, j'attends, depuis un temps, je continue à attendre les actes. Peut-être je peux être précis, mais mon empressement est justifié par rapport à ce cycle infernal de violence. On ne doit pas continuer à attendre. Nous devons urgentement et maintenant nous organiser, faire en sorte que le Rwanda soit vaincu. Parce qu'au niveau local, parce qu'ils sont sur nos territoires, nous devons les battre militairement. Si nous voulons que ces bêtises ne se répètent pas, cet aventurisme militaire du Rwanda ne se répète pas, sur le plan militaire, nous devons le battre ici, sur nos territoires. Parce que c'est ici qu'ils sont. Avant de penser à envahir, je ne sais pas si nous allons envahir le Rwanda, mais je crois que nous devons d'abord les battre ici, qu'ils se réplient et qu'ils aient la peur d'avoir cet esprit-là, de continuer à sémer le désordre ici chez nous. Ils le font parce que nous sommes négligents, parce que nous ne sommes pas encore organisés. Je disais sur ce même plateau que la réforme de l'armée avait échoué, même des services de sécurité après le gouvernement 1 plus 4. On devrait s'organiser sérieusement. Nous avons des intellectuels, des éminents professeurs, des éminents stratèges. C'est question de les mettre en confiance, c'est question de savoir comment les exploiter. Pas des incoïtances politiques tribales, familiales, mais mettre les gens qu'il faut, à la place qu'il faut, qu'ils apportent des solutions concrètes, comme on dit, des plans bancables, à même de relever le défi sécuritaire, le défi du développement et de la paix en République démocratique du Congo. Sans cela, on restera là à nous lamenter et puis le pays ne va pas avancer. Alors, toujours sur le plan sécuritaire, les chefs à exprimer sa détermination à protéger la capitale de la province du Nord-Kivu. Ils ne prendront pas goma, rétenez-le, ils ne prendront pas goma, parce qu'il y aura une réponse de notre part. Et beaucoup, l'analyse de certaines personnes, c'est-à-dire que les chefs protègent seulement la ville de Goma et les autres points qui sont entre les mains de rébelles. Non, le chef ne protège pas seulement goma, c'est pas pour rien que tout le temps, vous voyez, on envoie l'armée à l'est de la République démocratique. C'est-à-dire l'idée ou la détermination, l'engagement, son serment, c'est de protéger l'intégrité du territoire national, pas seulement goma. Ils parlent de goma, ça c'est selon ma compréhension par rapport au territoire déjà occupé. Et moi, je sais aussi que le M23, le Rwanda, par le M23, ne va pas faire tomber goma. Ils vont faire la pression pour pousser au dialogue, mais moi, je ne les vois pas prendre goma. Pourquoi ? Ils ont peur aussi de la condamnation au niveau international. Ils ont peur du bruit que ça peut faire au niveau international. Goma, c'est une particularité ? Goma, c'est une particularité. Par rapport à d'autres points ? Oui, voyez comment ils ont avancé. Il n'y a pas eu un tollé au niveau international. Mais rappelez-vous en 2013, quand goma tombe entre les mains du M23, le tollé que ça avait provoqué. Et ils avaient replié. Goma avait été récupéré sans un coup de feu, sans combat dans la ville. Le combat a commencé à Tchanzhou, Rugnouni et puis les autres villages non loin de Goma. Mais la dynamique interne doit être celle qui pousse nos forces armées, qui pousse tous les paramilitaires et tous ceux qui se battent pour l'intégrité territoriale. Et pour ça, il faut pousser l'autorité publique, le président de la République, à faire le nécessaire, comme il l'avait dit dès l'entame de son mandat, pour que la paix et la quiétude reviennent dans ce pays. Rappelez-vous, il y a des gens qui sont nés, ça fait 25 ans. Je parle de plus de 25 ans. Parce que de 1998 jusqu'à ce jour, ça fait plusieurs années. Il y a des gens qui ont totalisé plus de 10 décennies, ils sont dans cet état de déplacer des guerres, ils sont nés dans des camps, aujourd'hui ils sont ici, demain ils sont là-bas. Et ce n'est pas comme ça qu'on doit vivre. Ce n'est pas comme ça qu'on doit vivre. Cette situation doit cesser. Le président doit faire le nécessaire pour mettre un terme. Et il ne faudra pas qu'on continue d'attendre la communauté internationale. Je crois qu'au niveau interne, nous devons faire le nécessaire pour y parvenir. Alors, dans cette interview, on a aussi suivi des chefs par rapport à la question de Ouazalendo. Il dit que ce sont des gens qui défendent corps et âme les intérêts de leur communauté. Il a comparé leurs actions à celles des civils en Ukraine. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'étais parmi ceux qui ont soutenu cette initiative depuis le premier jour. Seulement, il faut les encadrer. Il faut les encadrer parce que les identifier et les encadrer parce qu'après, qu'est-ce qu'ils deviennent ? C'est ça la meilleure question. Oui, on les encourage. Ce sont des jeunes qui acceptent de verser leur sang pour nous qui sommes ici, pour ceux qui sont partout en paix, qui ne sont pas sur la ligne des fronts. On doit les encourager, on doit les soutenir. Mais il revient à l'autorité publique, dépenser déjà à l'après-guerre, qu'est-ce que ces jeunes-là deviendront ? Parce qu'il ne faudra pas qu'ils aient cet esprit-là et que ça reste et qu'on le retrouve en train de faire autre chose après que cette situation se sera terminée. Donc c'est ça, en tout cas mon opinion. On doit faire en sorte que ces jeunes-là soient encadrés pour qu'après la guerre, qu'eux ne deviennent pas un problème pour la paix et la sécurité de nos compatriotes qui vivent dans cette zone-là, touchées par la guerre ou les actes de violence aujourd'hui. Alors la question des élections a également été abordée par le chef d'État, Walter Kou. Il a exprimé son assurance par rapport à la tenue des élections parce qu'il n'a pas encore reçu un rapport contraire de la centrale électorale. Mais cependant, il y a neuf candidats présents de la République qui ont rendu public un communiqué hier. Ils demandent à la CENI d'organiser une deuxième rencontre, une autre rencontre après celle qu'ils avaient, parce qu'il y a d'autres points qui sont restés pendant ce qui doivent être traités. Oui, et rappelez-vous, je disais que la première rencontre avait le goût d'inachevé, c'est-à-dire que tout le monde n'avait pas parlé jusqu'à la fin. Je sais qu'on ne parlera pas jusqu'à la fin, mais on doit vider certaines questions, certaines préoccupations posées par les candidats de l'opposition, s'agissant par exemple de la présence de témoins, de la publication des résultats, qu'est-ce que dit la loi, est-ce qu'elle sera scrupuleusement respectée, que les résultats soient publiés et affichés dans chaque bureau de vote, ça va se faire. Donc la CENI, il revient à la CENI des données et ses assurances aux opposants. Les seules déclarations ne doivent pas se justifier, ne doivent pas être prises pour du pain comptant ou pour parole d'évangile. À mon avis, il faut que ça soit coulé sur documents, que les gens puissent signer afin que... Ils n'avaient pas signé le code de bonne conduite. Ils n'ont pas signé parce que... Donc il y a des raisons qui reviennent encore sur la table. Ils n'ont pas signé avec raison. Ils ont constaté que leur soif n'avait pas été étanchée. Je sais que totalement, la sorte ne sera pas étanchée. Mais du moins, il faut vider tous les dossiers délicats, toutes les questions épineuses qui continuent de faire planer le doute, la suspicion, parce que, rappelez-vous, le processus électoral, c'est un processus très délicat. Il faut faire le nécessaire pour qu'il soit le plus honnête, le plus crédible pour tout un chacun de ceux qui sont en train de concourir. Parce que s'il y a suspicion, s'il y a doute, l'ensemble du processus sera entamé. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Mais les doutes, il y en aura toujours. Les doutes, il y en aura. Je ne dis pas que le processus doit être sain. Même aux États-Unis, même en France, il y a des doutes. Mais le plus important est de les amoindrir, de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de suspicions, qu'il n'y ait pas trop de doutes, qu'il y ait quand même des doutes, mais pas des doutes jusqu'à fausser les jugements des uns et des autres. Ça ne va pas faire réculer les choses s'ils reviennent encore sur la table de négociation, concertation. Non, ils ne reviendront pas pour changer la loi électorale, ils ne reviendront pas pour qu'on puisse enrôler ou ajouter les bureaux de vote. Ils reviendront pour avoir certaines garanties de la part de l'autorité de la CENI. Et ça vaut la peine. Mais ils étaient l'ensemble dernièrement et ils ne se sont pas entendus. Est-ce que vous savez que s'ils prennent encore les décisions de la CENI, ils ne se sont pas entendus. Parce qu'ils constatent que le président de la CENI n'était pas clair ou transparent sur certains dossiers, sur certains points, particulièrement le dossier enrôlement des électeurs, le dossier soulevé par Martin Fayoulou, et il y avait aussi celui soulevé par Franck Diongo. Donc, bref, les opposants doivent avoir un minimum de garantie pour, en quelque sorte, donner un quittus. Et ils auront ces garanties avec cette rencontre qu'ils sont en train de démontrer. Je ne les sais pas. Je souhaite qu'on puisse apaiser les esprits de ces candidats-là. Ça vaut le cas aussi pour les candidats députés nationaux, provinciaux, et puis ceux qui concourent aux élections municipales. On doit éviter les suspicions parce que, qu'on se le dise, nous sommes congolais, il faudra qu'on évite ces gens qui disent que, bon, qu'on le veuille ou pas, tel sera nommé député, tel sera nommé. Il faut liquider toutes ces suspicions pour faire en sorte que les gens aillent dans un climat apaisé. Rappelez-vous, il y a beaucoup de foyers, des tensions ethniques sur l'ensemble du territoire national. On doit faire très, très, très attention pour éviter ou endiguer toute situation explosive pendant ou post-électoral. Alors, quand ils disent, les opposants, à travers ce community, c'est neuf, il y a Fayou, Marie-José Moukou, Denis Moukoué, et les autres, ils sont en nombre de neuf. Quand ils disent, si dans 24 heures, la CENI ne convoque pas cette rencontre, ils vont prendre leur responsabilité devant Dieu et devant la nation. On peut s'attendre à faire un coup. Pour être direct, on ne s'attendra à rien. Le ciel ne va pas nous tomber dessus. C'est une menace, là. C'est une menace, mais une menace contre le vent. Le ciel ne va pas nous tomber dessus. Le président de la CENI a certainement son agenda, qui ne dépend pas de l'agenda des opposants. Bon, c'est un peu ça. Nous sommes habitués en République démocratique du Congo, avec ce bras de fer ultimatum au président de la République, ultimatum au président de la CENI, à la justice, ainsi de suite. On est un peu habitués. C'est une posture de négociation. Moi, je le prends tel quel. C'est une posture de négociation. C'est-à-dire, ils existent pour que Denis Kadima puisse le recevoir. Je sais qu'ils savent que Denis Kadima a aussi son agenda à lui. Il sait que tel jour, il a prévu de faire tel, tel, tel type de travail, de remplir tel, tel devoir. Il n'est pas nécessairement là pour attendre que les opposants viennent pour échanger. Non. Ils vont harmoniser. Je sais et je suppose, ou j'espère même qu'il y aura le temps. Le temps sera créé, sera trouvé pour qu'il y ait un deuxième round, afin que cette situation soit clarifiée, que certains équivoques soient levés. Mais s'agissant de l'ultimatum, je crois que c'est une posture politique pour faire pression sur le président de la CENI. Qu'il cède facilement. Qu'il cède facilement, qu'il écoute, qu'il y a des gens qui ont besoin d'entrer en contact avec lui pour vider ce qui n'avait pas été vidé lors des séances passées. Mais on a vu la CENCO, la mission d'observation de la CENCO et le SCC, qui, après la rencontre avec la CENI, s'est senti rassuré par rapport à la technologie de l'exemple, la bêche chaudée. Mais vous ne voyez pas que d'un côté, la CENCO et le SCC se sont rassurés par rapport à tout, et de l'autre côté, les autres élèves encore. Est-ce que... Non, mais la CENCO et le SCC ne sont pas parties prenantes au processus électoral. Eux seront là comme observateurs. Mais ils contredisaient, il y avait des déclarations... Non, ils ne contredisaient pas. Ils ont dit par rapport aux chiffres publiés, il y avait certains qui posaient problème. Et ils ont reçu certaines explications et le doute ou l'équivoque a été levé. Et c'est tout à fait normal. C'est pourquoi il faut régulièrement communiquer. À chaque fois qu'il y a suspicion, qu'il y a doute, il faut que la CENI communique pour rassurer tout le monde. Parce que si on ne communique pas, les choses ne marcheront pas. S'agissant par exemple des duplicatas, on a tout dit ici. Nous nous sommes inquiétés. Mais aujourd'hui, nombreux savent que, même au dernier jour, à quelques jours des élections, vous pouvez aller, on va vous donner votre duplicata pour aller voter. Et si votre nom n'est pas sur le fichier, c'est qu'il y a eu un problème technique. Le problème sera résolu. Si vous allez, on vous donne une carte des lecteurs ou on vous intègre dans le fichier. Bon, c'est un problème technique. Il n'y a pas un processus parfait. Nous sommes imparfaits et c'est tout à fait normal que le processus que nous organisons ait quelque quoi que l'idéal est de faire mieux. Et quand il n'est pas tard, il faut toujours faire pression pour que les choses soient bien faites. Alors, à l'heure où vous venez les choses, bien que la campagne sera lancée déjà ce dimanche, comme l'a annoncé la Commission électorale nationale indépendante, avec ses communiqués, avec tout ce qui entoure ce processus, est-ce que vous croyez vraiment qu'il y aura élection à la date prévue ? Il y aura élection dès lors que nous sommes à deux jours du lancement de la campagne. On n'a pas contredit. Il y aura élection. Et même s'il y avait report, je ne vois pas la CNI reporter de plusieurs mois. C'est arrivé en 2018. Il y a eu report, mais je crois, de quelques jours. Ce n'était pas de trois semaines ou d'un mois. Il était en moyenne autour d'un mois. Quelques jours, disons, on a reporté les dates. Je n'ai pas des dates, mais le report était de quelques jours. Il y aura élection. Ça, je n'en doute plus au regard des éléments que moi j'ai. Et comme je le disais tantôt, s'il y a report, le report ne sera pas d'un mois, de deux mois ou de trois mois. J'invite ceux qui sont parties prenantes de se préparer pour les élections que de faire autre chose qui risquerait de les mettre en porte à faux avec leurs propres électeurs ou ceux qui croient en eux. Donc, c'est le moment de préparer l'électorat et de ne pas être distrait pour faire en sorte que le processus soit inclusif, le plus inclusif nécessaire, crédible comme nous le souhaitons tous. Parce que depuis l'indépendance, le vrai problème ici chez nous, c'est ce dossier de crise de légitimité à chaque sortie d'une élection. On revient sur ça. Il faudra qu'un jour, on arrête de parler, que le président, celui qui gagne, soit félicité par celui qui a perdu. Et que celui qui a perdu soit rassuré que réellement, il a perdu. Mais quand à chaque cycle électoral, que celui qui a perdu revienne dire que c'est moi qui ai gagné, c'est vraiment pas bon et ça n'aide pas notre démocratie à évoluer, à émerger. Donc, on doit vider certaines choses au regard de l'expérience que nous avons déjà. C'est le quatrième cycle électoral. On doit faire mieux. Alors, nos élections sont les Routchourou, Massoufou, Chabita, dans ses intérêts, on a tout l'a évoqué. En 2018, on est allé aux élections sans le territoire de Bénine, sans le territoire de Yumbi. C'est déjà arrivé parce que... Il faut continuer comme ça, comme c'est déjà arrivé. Je ne dis pas qu'il faut continuer comme ça. Rappelez-vous, il y a quelques minutes, j'ai dit, c'est que le président de la République et tous les services doivent faire le nécessaire pour que la paix revienne sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, le pays ne doit pas s'arrêter parce que quelque part, il y a encore des inquiétudes. Je ne dis pas que nous devons avancer sans eux, mais le processus électoral ne doit pas être arrêté. On ne doit pas reporter l'élection parce qu'il y a insécurité dans presque trois territoires. Non, deux. Mais il faut compter aussi le territoire de... Bon, une partie du territoire de Kouamout, une partie du territoire de... Ou la commune de Maloukou. Mais Maloukou, c'est qu'il y a ça, oui. Oui, il y a une partie du territoire de Maloukou vers Mbankana. Il y a plusieurs groupements où il n'y a jamais eu un rôlement des électeurs jusqu'à ce jour. C'est le cas dans une bonne partie du territoire de Kouamout. Il n'y a jamais eu d'un rôlement des électeurs. C'est le cas aussi dans le Routchourou. Donc, nous avons deux territoires et puis une partie de la ville-province de Kinshasa qui ne participeront pas aux élections. Je parle ici de certains groupements qui sont dans la commune de Maloukou. Ici même dans la capitale. Voilà. Et on ne va pas revenir avec eux. C'est comme ça. Il était répénie et c'est fini. Non, on reviendra avec eux pour qu'ils puissent élire les députés. Les députés, mais pas les présidents de la République. Non, le président sera déjà... C'est lui qui aura gagné, sera déjà déclaré. Il aura peut-être fait un serment. Ils ne voteront plus le président de la République. Eux ne voteront que leurs députés nationaux. Voilà. Alors, on se rend en Afrique du Sud, là où s'étaient réunis les opposants pour des tractations en vue d'un candidat commun. Mais Loisaurard n'était pas toujours venu. Il n'y a pas eu ces candidats communs apparemment. Jusque là, les tractations ne se sont pas terminées. C'est peut-être aujourd'hui selon les informations à ma possession. Les tractations ne se sont pas totalement terminées. Et la fumée blanche n'est pas encore sortie, n'a pas encore été annoncée. Je crois que c'est de leur intérêt. Mais, par contre, sur le plan forme, c'est là où moi, je me pose autant de questions. Est-ce qu'il fallait, il faudra toujours qu'une fondation Kofi Annan soit-elle, réunisse ces grandes personnes, ces intellectuels. Il y a le professeur Matata, il y a Martin Fayoulou, docteur Deli Sesanga parce que c'est un docteur en droit. Il y a encore Moïse Katumbi, docteur Mukwege. Voyez un peu, sont-ils incapables par eux-mêmes de se mettre autour d'une table, de voir qui choisir parmi eux, mettre un critérium ou un profil robot, un profil type. Et on dit, bon, voilà le profil du candidat unique ou du candidat commun de l'opposition. Alors, telle, telle, telle clière, commençons à choisir, à désigner ou à éliminer l'un après l'autre. Pourquoi sont-ils capables de le faire ? Il faut une fondation ou une ONG internationale pour le faire. C'est là où moi, je me dis que nous devons arrêter de nous comporter comme des petits-enfants. Plus de 60 ans après l'indépendance de la RDC, et pour ces gens-là, pour la plupart 50 ans révolus, ils doivent arrêter, ou nous devons nous convoler, arrêter de nous comporter comme des enfants. Je l'avais condamné avec l'équipe de Genève en 2018. J'avais estimé qu'il fallait qu'ils le fassent ici. Et malheureusement, ça s'est encore répété cette année, mais sur le plan du fonds, ça vaut la peine qu'ils s'organisent, qu'ils aient un candidat, afin de permettre à la population aussi d'avoir, par exemple, deux programmes, et de juger deux programmes, que d'avoir 25 projets de société. Et je ne vois pas les gens en train de lire 25 projets de société des différents candidats, mais que l'on ait des poids lourds, deux ou trois, qui vont aux élections. Ça va créer un peu, ça va aider à opérer des bons choix pour que l'électorat ne soit pas aussi dispersé. Alors c'est possible, on voit déjà Moïse Katoum qui va lancer sa campagne, qui s'en gagne, c'est vraiment oublié, ça sera la dernière minute qui va se décider sur les candidats communs. Malheureusement, on est habitué à ça, on postule, on donne même la caution, et puis à la dernière minute, on vient négocier. C'est une habitude qui doit être échangée. On a besoin d'un nouveau type d'homme en République démocratique du Congo, d'où la nécessité, comme je l'ai toujours dit, de formater le Zahiroi et d'en faire un nouveau type d'homme qui pense nation, qui réfléchit patrie, qui réfléchit intérêt général, qui réfléchit et s'active, s'engage pour la lutte contre la corruption, qui milite pour l'intérêt général. Sinon, rien ne marchera, on tournera à rond, on va totaliser 100 ans, on va laisser nos petits-fils, nos arrières-petits-fils, rien ne va changer. Parce que, qu'est-ce que nous devons léguer à nos enfants, à nos petits-enfants ? C'est ça la question que nous devons nous poser. Nos aventures, notre mauvaise pratique politique, notre mauvaise organisation politique, on doit continuer avec ça, ou il faut nous organiser. D'où la nécessité, au futur président de la République, de commencer par l'homme congolais. C'est le premier chantier. Joseph Kabil avait dit qu'il n'avait pas réussi à changer l'homme congolais. J'ai toujours dit que c'est par là qu'il faut commencer. Aussi longtemps qu'on n'aura pas changé l'homme congolais, à chaque cycle électoral, à chaque circonstance, on va revivre les mêmes scènes. Voilà. Et ses opposants ne font pas peur à ce qui se dit. Dans l'interview, il dit même que Katoumbi n'a aucune laissante à lui donner. Voilà. Mais c'est une posture d'un candidat à sa propre succession. Et même s'il n'était pas candidat à sa propre succession, même lui, je me comporterais comme ça. Il doit démontrer qu'il affronte, qu'il n'a pas peur de ses adversaires, qu'il est sûr de gagner. C'est ça la posture d'un bon candidat. Un bon candidat doit être sûr de gagner l'élection, qu'il est sûr de gagner son adversaire, qu'il est sûr qu'il a le meilleur projet de société, et qu'il a le meilleur programme qui fasse adhésion massive de la population ou de l'électorat. Et c'est comme ça qu'il doit se comporter. Parce que s'il lui-même doute de lui, s'il a peur de ses adversaires, je crois que ça sera à faire fausse route pour lui-même alors qu'il est candidat à sa propre succession. Et selon vous, vous voyez cette bataille. La bataille ne pourra être rude que si l'opposition arrive à se trouver un candidat unique. Au cas contraire, non. Au cas contraire, ça sera compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y aura des gens qui battent aux campagnes nombreux pour Félix Tshisekedi. Les autres vont émietter leur voix. Chacun, ne l'oublions pas, chacun, le vote en République démocratique du Congo, certains disent qu'il est sociologique. Moi, je parle en des termes clairs. Le vote est tribal en République démocratique du Congo. Chaque clan, chaque regroupement, chaque tribu préférera voter le sien. Alors, quand, par exemple, Félix Tshisekedi a derrière lui des lieutenants originaires de telle province, de tel milieu, même s'il ne lui ramenait pas tout l'électorat, ils seront capables d'influencer le vote des membres de leur communauté. Et c'est comme ça que les choses marchent. D'où la nécessité à observer le cycle électoral revenant en 2006. Vous avez vu quand Palou a fait l'alliance, Palou et Eudemont ont fait l'alliance avec Joseph Kabila. Vous avez constaté que les voix du Grand Bandoundou ont basculé vers Joseph Kabila, qu'on n'avait pas massivement élu au premier tour. C'était le cas, ce qui a d'ailleurs, à mon avis, poussé l'AMP ou l'AMP de l'époque à revenir à un tour pour battre directement les autres candidats de l'opposition en un tour dès le premier round. Et d'où la nécessité de faire en sorte que quand vous allez à un tel mode, à un tel type d'élection, il faut éviter d'avoir beaucoup de candidats. Ça risque d'émietter l'électorat et vous ne maximisez pas les chances de l'emporter. La campagne électorale, déjà, c'est dimanche. Ça s'annonce rude, hein, Walter. Oui, on a déjà vu le même communiqué des États-Unis qui ont clairement dit qu'ils prendront des mesures punitives telles que les restrictions des visas et d'autres sanctions à l'encontre de tout individu impliqué dans des actes portant atteinte à la démocratie en reprise démocratique du commun. Quel est votre commentaire ? Les États-Unis n'ont aucune leçon à nous donner s'agissant des élections. Si on revient à l'élection d'Al Gore, récemment, vous avez vu, lors de l'élection Trump contre Biden, les gens ont envahi même leur parlement. Ils sont allés, en quelque sorte, piller parce qu'ils ont la conviction que l'électorat de Trump avait été volé, bien que chez eux, la justice, des fois, c'est bien... elle arrive à faire le travail. Ils ont eu une démocratie enracinée, ce qui n'est pas encore le cas chez nous. Mais c'est une caravane, c'est un chien qui aboie. La caravane passe. Rappelez-vous, ils ont sanctionné la plupart des lieutenants de Joseph Kabila, ici. Ça sert à rien, ces sanctions. 15, mais ces gens-là vivent. Qui de ces gens-là qui avaient été sanctionnés, les Nanga, les Mende, les Tamboumonde, qui d'eux est mort ? Qui d'eux ne voyage pas ? Ça n'a pas bloqué leur compte. Mais ils vivent, ils vivent. C'est une pression uniquement, c'est une pression. Et moi, je crois que nous, nous devons faire en sorte de nous organiser pour éviter que les gens nous traitent comme des petits nègres des services. On doit travailler pour que les gens, les Occidentaux, arrêtent de nous traiter comme des petits nègres des services. Nous n'avons aucune leçon à nous donner et eux n'ont aucune leçon à nous donner. Malheureusement, c'est nous qui leur donnons plutôt des arguments, des éléments, des langages pour nous parler comme des petits-enfants. On doit arrêter avec ça. Avec la restriction des visas. C'est-à-dire que nous, on a plus... Ils savent que nous aimons beaucoup aller vers eux, chez eux, là-bas. Oui. Aujourd'hui, avec ce monde qui devient de plus en plus multipolaire, si vous n'allez pas aux États-Unis, vous pouvez aller en Chine, vous pouvez aller en Russie, vous pouvez aller à Dubaï. D'ailleurs, la plupart de ces gens-là, bien qu'ils ont leur famille en Belgique, en France, disons, dans l'espace Schengen, mais pour la plupart, ce jour-ci passent les vacances en Afrique du Sud, en Asie. Ils vont de moins en moins vers le vieux continent, l'Europe ou les États-Unis, qui sont devenus presque des vestiges. On y va que, comme le disait un jeune frère, pour rincer l'œil. Aujourd'hui, la Chine est mieux bâtie que l'Europe. Le Dubaï est mieux bâti, plus propre que la France, que la Belgique, que nous avons plusieurs fois vue. C'est là où il y a la modernité. La Corée du Sud, vous circulez, vous constatez que ici, c'est beau, ici, c'est propre. Plus que les États-Unis. Oui, plus que les États-Unis. Aujourd'hui, si vous allez à Dubaï, si vous allez à Shanghai, si vous allez à Pékin, si vous allez à Séoul, c'est magnifique, c'est impeccable. Plus qu'en France, plus qu'en Belgique, où il y a la crasse partout. Si vous allez à Moscou, c'est mieux. À Saint-Pétersbourg, c'est mieux. En Belgique, France, Italie, il y a la crasse partout. D'ailleurs, nous devons nous organiser, comme l'ont fait les Asiatiques, la Chine, la Corée du Sud, et aujourd'hui la Russie, pour relever le défi du développement, qui fera en sorte que ces gens-là n'aient pas tout le temps de les soins à nous donner, tapés sur nous, comme si on continuait d'être leur colonisés. Donc, on doit faire une révolution mentale. Mais le message est qu'on doit respecter la règle des jeux dans ces élections. C'est à nous de nous organiser, c'est à nous d'être sérieux, d'organiser des processus sérieux pour que les autres nous respectent. si nous ne sommes pas sérieux envers nous-mêmes, si nous n'avons pas des institutions solidement enracinées, les autres vont nous prendre pour des petits-enfants qu'il faut sermonner. Merci, Walter Pouille. Merci beaucoup, Mme Gilles. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs de kiosques. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve lundi avec le même plaisir. Bon début de week-end à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501